Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors ici je vous fais une vidéo, on va dire un peu dans l'urgence, pas sans parler. Malheureusement on est tombé en fin de tournage et on retourne ce soir avec Jordan. Et ce matin je me lève et je trouve que quelques petites vidéos comme ça, c'était pas assez pertinente, il n'y avait pas un truc qui était comme d'habitude où ça vous informait, où c'était super chouette. Et bien vous savez quoi, je suis rentré chez moi récemment et ça fait un an que j'en ai et moi, on veut vous présenter le fabricant Mesco. Mesco Toys en douzième qui fait des produits fantastiques et on n'a jamais pu faire des vidéos, j'ai déjà fait des tests de tournage à la maison et chaque fois c'était le bordel, niveau éclairage, niveau truc. C'était dégueulasse, complètement dégueulasse. Mais ce matin je me lève tôt, je me fais un petit setup et là je me dis bah les gars ici on est le 21 septembre, je me dis on va lancer Mesco, il faut bien qu'on commence quelque part et surtout parce que j'ai reçu un Mesco de fou malade, un truc de fou furieux. Tout d'abord Mesco c'est quoi ? Donc c'est une société qui est très ancienne, qui fait pas mal de figurines, un peu dans tout forcément. Ils ont des histoires assez intéressantes comme G.I. Joe ou même Marvel et DC que je vais vous présenter. Ça aurait fini du coup un douzième, super articulé, vêtements, tissus, du light-up dedans, plein d'accessoires, c'est fou. Franchement si Hot Toys, enfin si Mesco faisait du un sixième ou du un douzième, Hot Toys serait comment enterré, réellement enterré les gars. Vous imaginez même pas. Et comme vous pouvez le voir ici sur notre site, hop, vous avez donc du coup ici pas mal d'articles. Ici récemment ils ont mis du coup en précommande le 12 de crocs, ils ont Préator et Alien. Ils font les Living Dead Dolls, c'est eux qui les font à la base. Ici un tout nouveau Superman, des figurines MDS s'appellent ça. Ils sont aussi à la base des Chucky qu'on peut trouver en un demi. Et ils innovent, vous pouvez voir qu'ils ont fait ici le chien, donc Goldor avec flèche noire, les cartes fantastiques. Leur choix est vraiment énorme et très très complet. Ils aiment bien compléter leur gamme style Ghost Rider en moto, hyper attendu. Bon bah le petit docteur fait d'arriver en précommande, mais il est déjà sold out avant de sortir, donc il faut vraiment qu'on le mette à jour. Mais voilà, c'est vraiment une gamme, ils sortent doucement des choses, mais ils ont beaucoup d'issances d'oeuvres également qui marchent super bien. C'est vraiment leur faire de l'or de base. Et ici en Mesco, et bien oui, j'ai reçu le Dr. Fate. Donc alors leur boîte en général, c'est comme ça dans le 12ème. Le budget comme vous pouvez voir, c'est entre 100 et 120 euros, ce qui est vraiment pas dégueu, c'est vraiment cool. Les boîtes sont très propres, chaque fois avec One, tu vois, je vais arriver, excusez-moi. Avec Pause Play et Display, c'est des films qui sont vraiment pour nous, pour les adultes, pas pour les enfants, je suis vraiment un peu abusé. Et en le sortant, voilà ce que j'ai eu. Regardez-moi ce truc. Il est fantastique, il est génial. Comme vous le savez, c'est un premier de Mesco, je fais des tests forcément, j'espère avoir des critiques de votre part pour qu'on le teste, parce que malheureusement, parler en même temps de l'avoir en main en dessous, c'est compliqué, peut-être le refimer après en détail comment on fait en statut, je ne sais pas. J'ai jamais envie de tester là comme ça le matin, je me dis non, je refuse de ne pas avoir de vidéo à 8h. Alors, je vais en tourner. Donc ici, voilà, vous avez donc un docteur fait entièrement en vêtements en tissu. Donc vous avez une sorte de legging, vous voyez, qui est très élastique, mais qui tient super au corps. L'articulation est parfaite, ça ne gêne rien. Pas de pliurien. Vous pouvez le bouger comme vous le souhaitez. Rien ne s'abîme, ça c'est vraiment cool. Il est hyper articulé. Comme vous voyez, l'articulation, vous pouvez le mettre même presque, vous pouvez le mettre à genoux si vous le voulez. Il n'y a aucun souci, c'est hyper fluide. Quelques éléments en PVC, comme au niveau de la ceinture, les chaussures et le morceau ici de la pré-cape. Et puis la cape ici dorée, qui est en partie ici, vinylisée un tout petit peu, et de l'autre côté, très tissu. Vous pouvez voir. Avec ces câbles, pour pouvoir articuler la cape si vous le souhaitez. Et ça, c'est vraiment cool. Comme ça, il y a toujours le fait au final. Alors, vous avez beaucoup d'accessoires. Ici, je l'ai mis en full light-up, parce que oui, il s'allume. Vous avez un light-up dans le cyclope, dans les personnages Marvel, DC, et celui-ci, en fait, vous devez enlever la tête. Et vous avez en fait un tout petit compartiment ici, avec un on-off, vous voyez. Et en fait, celui-ci, il faut mettre des piles dedans. Les piles sont comprises dedans. Et oui, oui, les piles sont comprises dedans. Et une fois que vous allumez, vous avez donc le casque, et vous dites, il y a une lumière en dessous. Et bien oui, ils ont même pensé à pouvoir faire allumer le torse. Quand vous regardez ici, je ne sais pas si je peux baisser la lumière. Ouais, je vais la baisser. Regardez bien. Le light-up est parfait. Il est réellement parfait. C'est parce qu'ici, la vidéo ne met pas vraiment l'honneur à 100%, mais c'est un bleu, un bleu, un bleu, un bleu qui est fantastique. Et compris dedans, et imaginez le concept en 6ème, si ça pouvait se faire, c'est hallucinant. Et ça changeait, vous changez la tête de place, vous voyez, le light-up est un peu moins fort, mais c'est quand même assez fort pour le faire. Et la conception est géniale. Je trouve ça vraiment fou. C'est ça qui m'a vraiment convaincu quand je l'ai eu en main. J'étais comme un con, il était quelques jours, il était, je ne sais pas, 23 heures, je dis, j'ai envie de le dévaler, voir à quoi il ressemble, etc. J'ai envie de jouer avec. Et quand il était comme ça, lumineux, et il était un peu sombre dans ma pièce, je me suis dit, bordel, c'est tellement innovant. Regardez la position, c'est que vous pouvez le mettre. Ça fait un peu Dr. Strange, parce que Dr. Fett est le personnage, l'équilibré en Dr. Strange dans DC. Regardez-moi ça, comme il claque. Après, même s'il n'est pas lumineux, ce n'est pas dégueulasse non plus. Ils ont peur d'avoir un produit qui est mixable. Si vous ne voulez pas l'allumer, regardez, il est comme ça. Ce n'est pas non plus atroce, quoi. Et alors, il y a plusieurs têtes. Vous avez donc du coup de quoi changer la tête. Alors, ça, c'est l'arc principal pour changer les têtes, parce qu'avec le lighter, on n'a pas le choix. Vous avez donc du coup, le casque tout seul, qui peut porter à la main, ou mettre sur un autre personnage, si vous le souhaitez, mais je ne vous le conseille pas. C'est un peu risqué. Et vous avez la tête du coup du personnage en version comics à chaque fois. C'est une version comics, quoi qu'il arrive. Ils font très rarement des versions films. Voilà. Et là, vous avez sa tête tête. Bon, après, il n'est pas mal. Je trouve qu'il fait un peu flipper. Après, le Dr. Fate, c'est quand même un être humain qui est emprisonné dans un casque, compte sa volonté pour devenir le Dr. Fate. Donc, ce n'est pas tip-top comme pas ground de base. Mais voilà, et il se marie super bien. Articulé pareil. Vous pouvez changer la tête comme vous voulez. Vous le mettez en n'importe quel sens. C'est hyper, hyper facile. Alors, de plus, vous avez une qualité à folle de main. Il y a, pour mettre les plusieurs magiciennes, pour le mettre en train de voler, en train d'attaquer, en train d'agripper des choses. Parce que souvent, quand vous faites des mescours au combat, vous voulez se faire agripper un mur, agripper un personnage, agripper un outil, quelque chose. C'est vraiment très, très polyvalent comme produit. C'est ça qui est fou. Les fameux poids fermés, ça, c'est obligatoire. Parce que comme ça, vous mettez des grosses pêches au héros, il n'y a aucun souci. C'est vraiment génial. Et ils ont mis dedans, du coup, un livre. Le livre qui est, encore une fois, équivalent au livre des magiciennes de Votre. Mais là, regardez encore une fois le détail. Regardez bien. Voilà. Il n'y a que des pages. Tout, tout, tout est noté. Avec des langues, de façon bizarre, qu'on ne connaît pas. Avec des plans. Mais ce n'est même pas des pages les mêmes. Ce n'est que des pages différentes. En plus, bon, peut-être qu'il y a une ou deux doublée. Mais je veux dire, vous avez des symboles sur centaines. D'autres, pas les mêmes. D'entrée de gamme, vous avez le livre. Et franchement, il est insane. Vous le fermez facilement. Pas abîmable. Et il est à l'échelle, forcément. Tout est à l'échelle en un douzième. Ça, c'est Mesco, je vous avoue. C'est une grosse couture de l'équipe. Parce qu'on a, Jordan et moi, on en achète. On a Nicolas qui en achète. Il y a, en fait, dans tous nos clients, on en achète de minimum. C'est vraiment coup de cœur. Genre, voilà, c'est parce que les gens aiment vraiment le personnage. Ou parce qu'ils le trouvent fantastique en tant que fan de figurines. C'est avec les statues comme les Prime 1, les Sidesjo. Ils laissent tomber. Personne ne va acheter ce genre de truc parce qu'ils vous disent « Ouais, ce n'est pas trop mon truc. » Mais, franchement, c'est fantastique. Vous avez envie de le mettre partout. Et vous vous dites « Ouais, mais attends, comment je pose ça ? C'est bien de le mettre en l'air, comment je fais ? » Eh bien, dans chaque Mesco, je vous le dis bien, dans chaque Mesco, il y a un stock dynamique. Vous ne rêvez pas, réellement. C'est ça qui est déconné. En fait, vous avez deux compartiments. Compartiment 1, je vais déballer avec tout le personnage. Deux têtes et toutes les mains. Hop, on est à côté de moi. Et en fait, en dessous, vous avez le reste du produit. Et vous avez, donc, il y a déjà souvent, quand c'est des personnages qui ont de la magie ou d'autres choses, il y a des projections astrales et autres. Donc ici, vous pouvez voir que sur ces mains et hautes, vous pouvez mettre des projections transparentes qui font vraiment comme s'ils faisaient des sorts. C'est moi, Dr. Strange, parce que lui, il n'a pas les mêmes types de pouvoirs. Vous pouvez voir, c'est cool. Très quali. Franchement, très bon plastique. C'est bien rangé. En fait, ils sont très médiculeux chez Mesco. Médiculeux ? Mesticuleux ? On préfère, je le mets avec ça. Si j'étais avec Jean-Marie. Et à chaque fois, vous avez un socle ici, avec le symbole du personnage. Vous pouvez remarquer qu'il y a une petite tute ici pour pouvoir le mettre, comme tous les socles de base depuis genre 40 ans. Vous le mettez dessus droit. Il y a un trou en dessous du personnage pour pouvoir le mettre dessus. et ça, c'est pour le mettre droit. Genre, on pose Musium, etc. Mais, à chaque fois, vous pouvez prendre un ustensier, c'est juste ça qui est un peu chiant à enlever. Moi, je prends souvent un bic. En fait, vous savez, poussez ici. Si on y arrive. Parce que franchement, c'est ça qui est un peu dur actuellement. J'ai pété mon bic. Hop. Vous voyez, c'est un peu dur, mais une fois que vous l'avez... En fait, c'est vraiment très difficile. C'est vraiment très, très difficile. On n'y verra jamais. C'est souvent comme ça. Il n'a pas envie, il n'a pas envie. On ne veut pas attendre. Voilà. Je l'ai pris à l'envers. Donc, l'enlever du bas vers le haut, important pour en faire une vidéo. Et vous avez une toute petite tute à ne pas perdre qui permet forcément de ne plus le mettre dessus. Et à ce moment-là, vous changez pour mettre un bras télescopique transparent qui est compris, encore une fois, dans chaque mesco. Le bras est hyper fluide. Vous pouvez le changer comme vous voulez. Vous pouvez le voir. Et la passe permet de passer le personnage et de le fixer. Je vais vous montrer de suite. Alors là, du coup, ça se poute dedans. Hop. Voilà. Voilà. Et alors, on prend le petit personnage que j'ai mis en forme. Je vole. Voilà. Hop. Et là, c'est fini. Ça m'a pris réellement. Vous avez pu voir. Moins de 10 secondes. Et là, vous avez un personnage qui est entièrement dynamique, facile à mettre. Après, vous faites ce que vous voulez. Si à un moment, vous le mettez en combat, vous voulez mettre en l'air comme ça, même l'utiliser pour le mettre plus en train de voler, mais au sol, c'est tout à fait possible. C'est hyper, hyper fluide. C'est un produit hyper qualif. Réellement. Après, ouais, c'est des licences. C'est beaucoup du comics. Donc, si vous n'êtes pas fan du comics, vous êtes fan du MCU, c'est un peu dommage. Mais voilà, vous avez vraiment de quoi faire un personnage merveilleux. Et je suis désolé, mais il tue. Celui qui me dit qu'il est moche, il y a un problème. Je suis désolé. Il y a vraiment un souci avec ça. Donc, voilà. C'était une petite vidéo présentation comme ça, forcément. Je voulais tester, voir si vous, vous étiez sensibles à cette licence et surtout à ce fabricant Mesco. En commentaire, je ne sais pas vous dire si vous êtes partant pour qu'on se lance dans l'aventure du Mesco, qu'au moins une fois par semaine ou toutes les deux semaines, je fasse une vidéo avec ou sans joindre. Ça dépend du temps qu'on a avec les Mesco parce qu'il y en a énormément. Aquaman, le Ghost Rider, le Thanos, le Darkseid, le Superman, le Batman. Bon, Batman, il y en a beaucoup trop. Et voilà, est-ce que ça vous intéresse ? N'hésitez pas à le faire en commentaire. Comme ça, je pourrais essayer d'en caler une fois par semaine ou toutes les deux semaines pour vous documenter. Après, peut-être que je ferai plus des pleurs rapprochés en plus pour vous montrer en annexe quand j'en parle. Ça serait cool. Mais je vous dis, c'était vraiment parce que je vous en saisine ce matin et que ce soir, on retourne la blada journal. On a reçu énormément de nouveautés. Du Mesco en plus, la preuve. Du McFerland, du Hasbro, du Prime One, du Sideshow, du Hot Toys. Et surtout, on arrive pratiquement aux 10 ans du magasin et je trouve ça important de vous dire aussi que pas mal de vidéos vont ressortir là-dessus et que je vous remercie aux fidélités. On a encore passé un cap de 4800. Ça fait super plaisir. On sait que notre communauté nous suit parce qu'on est super sincère et on vous fait rire et tant mieux parce que nous, c'est le cas. Ce matin, je vous jure de me lever, je refuse qu'il n'y en ait pas une. Je ne peux pas faire n'importe quoi. J'avais une belle vidéo sur des jeux de rôle. Je trouvais ça un peu stupide pour la communauté qu'on a pour toi et se mettre. Donc, je me suis dit donc, je prends le Mesco. Je me fais un setup comme ça et c'est parti et on y va à fond. Donc, voilà. En tout cas, je vous remercie à 100%. Merci de nous soutenir. Merci de nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez vous partager notre vidéo comme d'habitude. On se revoit demain comme d'ailleurs à chaque fois à 8h du matin pour un Pourquoi Prico et encore après pour des nouvelles reviews. Allez, comme d'habitude, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.